Bonsoir, me voilà aujourd'hui bassiste, aussi improbable que ça puisse paraître, pour vous parler des deux plugins Ampeg d'Universal Audio. Demandez à n'importe quel bassiste qui se respecte à peu près, on parle quand même de bassiste, de vous dessiner son ampli parfait et il y a d'énormes chances pour qu'il s'agisse d'un SVT de Ampeg. Le SVT pour Super Valve Technology est l'ampli de basse le plus utilisé et le plus célèbre de l'histoire du rock et d'à peu près tous les autres styles. Il s'agit d'une tête énorme avec une centaine de kilos de lampes à l'intérieur, donc à transporter à la fin d'un concert c'est pas forcément idéal. D'où l'intérêt de sa version virtuelle Universal Audio que nous allons écouter aujourd'hui. Alors il y a deux versions du SVT, le VR qui est donc le grand classique à lampes et le 3 Pro qui est plus moderne, un peu plus creusé dans les médiums. Pour ce premier son j'ai tenté une rythmique vaguement drum and bass avec cette espèce de ronron qui se marie très bien avec une batterie un peu dégueulasse, saturée, samplée de partout. Et donc j'ai choisi évidemment le SVT 3 Pro pour un haut médium un peu plus moderne. Pour ce premier son je prends le SVT 3 Pro, je booste légèrement les médiums sur la fréquence 5, la plus criarde, j'enclenche l'EQ graphique, je coupe à 33 pour éviter les subs envahissants et je booste à 2K pour avoir un côté bien claquant. Pour ce deuxième son je voulais une rythmique rock au médiator vraiment typique. de ce qu'on attend d'un bassiste au fond de la scène juste à côté du batteur qui vous assoit tranquille toute l'affaire sans jamais se soucier d'avoir le spotlight pour lui, ça viendra après, ne vous inquiétez pas. J'ai donc pris le SVT VR bien poussé histoire de cruncher légèrement sur les attaques les plus fortes. Je prends le SVT VR, je choisis la deuxième entrée du canal normal et je mets le volume à fond pour avoir le beau crunch qui va bien. Les bassistes aussi ont un ego, si si je vous jure j'en ai connu. Et de temps en temps il est bon qu'il prenne un petit solo histoire de laisser partir toute cette angoisse accumulée à tenir une seule note pendant 4h30. Pour le son solo on retrouve donc la saturation et un médium très prononcé histoire de bien percer dans le mix live. Je passe sur le premier canal, je mets le volume et le midrange à fond à la fois pour cruncher et pour bien ressortir. Troisième fréquence de midrange, la plus criarde. et basse coupée pour vraiment éviter tout rumble et n'avoir que le son élémentaire médium de la basse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501